bonjour à toi chers spectateurs mes très chers enfants d'alexandra leclerc sur le papier c'est pas forcément le genre de film qui me tente le plus mais alexandra leclerc est une cinéaste qui je trouve s'en sort plutôt bien dans un genre qui aujourd'hui a tendance à être parfois malmené par beaucoup d'auteurs mais faut bien avouer que c'est votre ville sont la plupart du temps assez efficace un poil trop long pour ce qu'ils ont raconté mais assez efficace donc j'avoue que celui-là même s'il avait pas l'air d'être exceptionnel je me suis dit sait-on jamais ça peut quand même être sympa le résumé pour faire simple chantal et patrick sont deux parents qui ont eu du mal à laisser leurs enfants partir de la maison il ya dix ans mais aujourd'hui alors qu'ils ne les voit quasiment plus ils vont tenter quelque chose pour les faire revenir à la maison bon ça n'est clairement pas la comédie de l'année mais je pense pas que ça soit le but d'alexandra leclerc clairement je trouve que dans sa grande majorité le film est plutôt sympathique qui arrive assez bien à nous faire rire avec des situations plus ou moins lourdes et pas forcément toujours subtil mais dans son ensemble c'est une comédie qui se tient c'est une comédie qui arrive plutôt bien à renouer avec certains codes qu'on a pu avoir dans les années 80 ou 90 je trouve qu'il ya il ya vraiment une forme qui rappelle beaucoup bas par exemple c'est forcément le film auquel j'ai pensé parce que je suis un peu en tête et parce qu'il ya l'acteur qui joue dedans mais ça m'a beaucoup rappelé la forme qu'avait le pari ce côté un peu simple on va aller de situation en situation sans forcément trop appuyé les décors où où les voyages des personnages mais on va simplement se limiter à de bonnes situations qui vont servir les effets comiques présents à l'écran donc là dessus alexandra leclerc encore une fois ça démontre qu'elle a une réelle efficacité une réelle maîtrise finalement de ce genre qui aujourd'hui par moment est clairement vraiment en déroute que lorsqu'on voit ce que certains auteurs en fond on a envie de se dire c'est la catastrophe et je trouve qu'alexandra leclerc fait presque office d'une petite anomalie au milieu de cet univers là parce que même si ces films sont jamais exceptionnels ils ont quand même une petite vaille ben un petit truc qui fait que ça fonctionne que ça se tient c'est jamais parfait encore une fois mais ça reste plutôt sympathique et en tant que spectateur je dois avouer qu'on passe pas un mauvais moment devant les comédies basées sur un concept proche du vaudeville sont à la fois des idées qui peuvent sonner comme intéressante mais également des morceaux de cinéma qui peuvent parfois sonner comme bizarre comme un peu étrange voir si le concept à base de celle ci est un peu trop loufoque comme complètement à côté de la plaque alexandra leclerc ne nous offre pas la comédie du siècle ici loin de là mais un peu dans la même veine que ces deux dernières oeuvres elle cherche à nous emporter dans un instant de comédie au concept simple à la forme plutôt enjoué et surtout l'idée de jouer avec le spectateur et avec les personnages permet à l'ensemble d'assez bien se tenir en termes d'écriture alexandra leclerc veut vraiment accrocher son récit presque uniquement par le biais de ses personnages ces personnages se doivent d'être la grande force de ce scénario ils doivent réellement par leur caractère par leur avancée par leur rapport les uns avec les autres réussir à tenir l'ensemble de la dramaturgie là dessus je dois avouer que ça se tient dans sa grande majorité parce qu'il ya tout de même des moments où évidemment comme dans tout votre ville on a un peu l'impression que les situations sont un poil forcé ou alors que les traits de caractère des différents personnages sont un poil abusif je trouve notamment que dans la structure globale du récit la forme on va dire l'évolution qu'ont les deux enfants n'est pas toujours très intéressante et a souvent tendance à être lourde et quand je dis lourde c'est un euphémisme c'est à dire que chaque réaction chaque émotion chaque situation est décuplée et je sais que c'est le propre du votre ville mais ici je trouve que c'est un poil too much ça aurait pu être un tout petit peu plus fin tout petit peu plus élégant un tout petit peu plus réfléchi et réussir à faire en sorte que ça soit juste plus subtil mais après encore une fois bah je me dis qu'alexandra leclerc elle a voulu encore et toujours grossir les traits faire en sorte que ce soit vraiment comme très outrancier très excessif très abusif et donc que du coup il faut en rajouter à l'écran donc là dessus le scénario comme d'habitude dans ce type d'écriture a souvent tendance à en faire des caisses faut accepter ça faut dire que ça avancera peut-être dans une direction à poil balisé mais qu'on va se marrer et là dessus par contre en termes de comédie le film se tient est entraînant est amusant et on passe un bon moment leclerc ne va jamais chercher bien loin pour construire l'essence même de son métrage cherchant avant tout à exploiter de manière assez intelligente mais surtout juste une base dramatique et narrative qui joue avant tout avec ce que le spectateur peut attendre de ce genre de récit soit de l'humour radical et clair on en a pour notre argent de ce côté là il faut bien avouer encore une fois que l'auteur française sait comment développer correctement ses protagonistes même si encore une fois de sa part on ressentira l'inévitable impression que le tout s'étire pendant un peu trop de temps et que nous spectateurs nous retrouvons devant ce script avec l'impression que cela devait être plus court en termes de mise en scène en fait c'est le point sur lequel il n'y a pas grand chose à dire alexandra leclerc ça a jamais été une grande metteur en scène ça a jamais été quelqu'un qui a voulu pousser ses films dans des retranchements ou dans des situations on va se dire waouh c'est hyper bien mis en scène c'est souvent à l'efficace à l'essentiel la plupart du temps lorsque on regarde un film d'alexandra leclerc on sait que la mise en scène va réussir à appuyer correctement les aspects comiques correctement les aspects dramatiques et que la grande majorité du tout va se tenir et que en tant que spectateur on va passer un bon moment parce qu'on va se dire ouais le rythme se tient en fait la plus grande maladresse qu'alexandra leclerc et qu'ici elle cherche un petit peu réduire c'est que souvent ces comédies sont trop longues elle a tendance à vouloir taper dans la barre du 1h45 1h50 là où ses concepts de comédie devraient faire 1h30 ici elle a fait un film de 1h35 et clairement encore une fois on a un peu l'impression qu'il y a presque 10 minutes en trop et que genre l'épilogue qu'elle veut donner à son long métrage est un poil grossi un poil excessif et que du coup en tant que spectateur on a un peu la sensation que bah c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait et que c'est pas très subtil pour autant dans la grande majorité de son temps la rythmique l'enchaînement des scènes et le jeu avec les situations fait que la comédie fonctionne et c'est pour ça en fait que j'ai envie d'appuyer le fait que la comédie d'alexandra leclerc n'est jamais une comédie flamboyante en termes de visuel mais est une comédie efficace qui va vraiment à ce qu'il se doit d'y avoir de plus radical en termes d'humour et donc faire en sorte que ces aspects là de sa comédie ressortent le plus possible et donc du coup bah là forcément lorsqu'on regarde le long métrage avec cet oeil là on se dit que la grande majorité de cette comédie est efficace et qu'elle est juste et qu'elle est bien dosé et qu'elle a tendance à juste grossir les traits comme il faut pour que visuellement ça ressorte mais après on va pas se voler la face ça dure encore une heure trente cinq et on a un peu l'impression qu'il ya dix minutes de trop de ce côté là il est évident que leclerc ne veut pas et ne souhaite pas révolutionner le genre se posant encore une fois comme une auteur captant avec le plus d'épures possible une comédie qui se veut vraiment être dans une veine théâtrale n'exploitant que rarement l'idée de rebondissement ou de surprise tout est un peu trop cousu de fil blanc le rythme est comme à son habitude extrêmement bâtard et mal amené bref indéniablement on sent que la cinéaste s'en sort surtout parce qu'elle sait encore une fois qu'elle peut se reposer sur ses acteurs et sur leur performance face à sa caméra mais pas forcément sur grand chose de plus quant à son style et sa forme en termes de casting celui-ci dans sa grande majorité est bon je trouve notamment que marie lou berry est plutôt efficace on peut citer cédric ben abdallah qui est vraiment bon laurent stalker en fait comme toujours des caisses mais sort bien j'ai toujours une grande affection pour esthéban même s'il a tendance à parfois être dans des projets complètement nuls comme par exemple ce mois ci un certain haters mais il s'en sort on peut citer aussi joséphine de mots qui est bien et après surtout le film vaut le coup d'oeil en fait pour voir josé belasco et didier bourdon s'éclater clairement ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant s'amuser à tourner une comédie parce que c'est pas pour être méchant avec joséen balasco mais c'est vrai que dernièrement elle a tendance à jouer dans des trucs pas toujours très reluisant didier bourdon il s'en sort un peu mieux mais c'est parce qu'il sélectionne un petit peu plus ses projets mais là du coup j'ai été très surpris de les voir vraiment s'amuser s'éclater et arriver à bien nous transmettre ça à l'écran balasco et bourdon forment un duo qui s'y a merveille au style de leclerc les deux acteurs s'en donnant à coeur joie ne délivrant certainement pas leur meilleure performance mais sonnant comme d'une grande justesse au bout du compte mes très chers enfants et l'exemple type du vaudeville qui aurait pu se noyer mais qui arrive à bien sortir la tête et à être tout de même assez honorable pour tenir le coup je dis pas encore une fois que c'est un grand moment de cinéma ça n'est clairement pas le cas et on sent qu'alexandra leclerc elle ne veut jamais viser plus haut que simplement être une comédie sympathique et entraînante et dans sa grande majorité je dois avouer que le film arrive à se tenir comme ça après on peut toujours pointer du doigt le fait que c'est un poil trop long que c'est un poil excessif dans certains aspects d'écriture et de composition des personnages que la mise en scène n'est jamais flamboyante mais pour autant mes très chers enfants d'alexandra leclerc reste une comédie qui fonctionne ça n'est pas un grand moment d'humour mais ça se tient ça reste entraînant et je trouve qu'au sein du paysage audiovisuel français qui a tendance parfois à offrir des comédies assez lourdes celle ci se tient à plus